... Un petit peu de frustration quand même. Alors même si les événements nous ont été plutôt défavorables avec ce pénalty concédé rapidement qui me paraît difficile ou sévère, on a été mené, on a été capable de revenir à la marque. On a eu derrière pas mal d'occasions pour faire le 2-1, on n'a pas su le faire. Et malheureusement derrière il y a eu une double expulsion de Dié Varsovie et de Mourad Benhamida. Donc voilà, à partir de là les événements nous ont échappé. En deuxième mi-temps on a fait le dos rond, on s'est regroupés, on a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de courage. Et malgré le fait que Bourg-Pérona s'est pris l'avantage en menant 2-1, on a été capable de revenir à deux partenaires. Là par contre c'est extraordinaire. Ouais après ça suffit pas quand même. Encore une fois on a eu des occasions en première mi-temps pour faire le 2-1, on n'a pas su le faire. J'avais parlé d'efficacité, de bonne gestion des moments importants d'un match. On n'a pas su justement prendre l'avantage et se mettre dans les mains en disposition dans ce match-là. Effectivement on est revenu au score en deuxième mi-temps en étant mené, après avoir été mené. Donc est-ce que ça suffira ? Je n'ai pas le sentiment que Bourg nous ait été supérieurs aujourd'hui. Mais Bourg on ne le jouera plus. Donc il va falloir compter sur d'autres adversaires et nous on a sans faute à faire d'ici la fin de la saison. Effectivement on aurait pris 3 points de plus sur Bourg-Péronas et on avait effectivement notre destin entre les mains. Vous savez qu'en gagnant tous nos matchs on restait devant. A contrario on aurait perdu ce match-là, je pense que le monteur national aurait été à oublier. Donc voilà on est toujours dans une situation d'attente. On espère que tous les adversaires de Bourg-Péronas joueront pleinement le jeu pour en prendre quelques points et à nous derrière de prendre un maximum de points sur chacune de nos confrontations. Sachant quand même qu'on a une fin de saison qui est plutôt compliquée. Valence, NDA la semaine prochaine, Valence, l'Olympique Lyonnais et Nancy. Donc ce ne sera pas simple. Mais bon on est sur quand même une dynamique plutôt positive avec cet orgueil qui nous a permis de revenir au score aujourd'hui.